Bonjour à tous, c'est Svenki pour Airgaming. Alors je vous propose un troisième épisode de Surviving Mars. Dans l'épisode précédent, on a monté les dômes. On les a peuplés, on a fait des liens entre eux pour que les colons puissent circuler librement. Et dans cet épisode, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse de boucler cette zone. Donc qu'on remplisse de géologue l'extracteur de métaux, qu'on remplisse d'ingénieur notre usine à polymère, qu'on vérifie que chaque bâtiment possède bien les employés dont il a besoin, pour que cette zone n'ait plus besoin de bouger, et qu'ensuite, on se concentre sur cette zone-là pour aller récolter les métaux. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire dans cette vidéo, mais en tout cas, déjà là, on va essayer de se concentrer sur ces trois dômes et de les terminer à 100%. Allez, du coup, c'est parti. Donc, il me manque ici trois géologues. Il me manque ici énormément d'ingénieurs. Bon, on va voir si déjà on peut en récupérer, si on peut faire 3-3, donc si on peut en récupérer 5, ce sera déjà pas mal. Il me manque trois botanistes ici. Donc, on a dit quoi ? 3 plus 5, 8. Plus encore 3, on est à 11. Donc, il nous manquerait encore une personne. On va voir. On va voir ce qu'on peut recruter déjà. Fusée de transport. Là, on va filtrer. On ne va pas prendre les gens qui n'ont pas d'ospect. On va prendre donc les ingénieurs, les géologues et les botanistes. Appliquer le filtre. On va voir, attendez, qu'est-ce qu'il nous propose ? 1, 2, 3 botanistes. On n'en a besoin que de 3, donc on va sortir les autres. On a dit qu'on a besoin de 3 géologues aussi. Donc, on en a déjà deux. Hop, un troisième. Et tout le reste, ce sont des ingénieurs. S'il y en a, évidemment, il n'y en a pas. Parce que sinon, ce serait trop beau. Alors, ça, c'est un peu dommage. Parce que ça veut dire que, pour le moment, on va être encore un peu en galère avec notre usine de polymères. Bon, alors, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais prendre quelqu'un qui n'a pas de spécialisation, des gens qui n'ont pas de spécialisation particulière. On n'applique plus de filtre sur le trait. Et on va remplir. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose d'autre ? Des scientifiques. On en a déjà. On va peut-être en prendre, tiens, des scientifiques. On va peut-être se prendre des scientifiques pour faire un autre... Trois scientifiques. On va se faire un autre... Un autre labo de recherche. Et je vais prendre des agents pour la sécurité. Tiens, c'est vrai que je n'en ai pas. Donc, on va filtrer sur les spécialisations et on va prendre des agents. Ah, non. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a tout changé. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. On va recommencer. Alors, ingénieur, scientifique, géologue, botaniste. Bon, du coup, du coup, on prend quasiment tout le monde. Donc, on a dit qu'on voulait trois scientifiques. Pas plus. On prendra peut-être deux agents. Ça peut-être pas mal. Donc, trois scientifiques. Il nous faut trois botanistes. On en a deux scientifiques, là. Un, deux, trois. On est d'accord. Des agents, on en a deux. Des ingénieurs, on en a un. Botaniste. Botaniste. Un, deux. Il m'en manque un qui est là. Un ingénieur. Je crois qu'il n'y en a pas plus, hein. Il nous faut du géologue. On en a un. Deux. Il nous en manquait un. Je l'ai peut-être passé. Voilà. Et bien, on est 12 sur 12. On est au complet. On va lancer la fusée. Donc, j'ai 27 places. Je suis vraiment large en termes de places. Il n'y a aucun problème. Et du coup... Oups. Oups. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui est en train d'arriver ? J'ai dû faire quelque chose. Je ne me souviens plus. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est peut-être pour ça qu'on n'a plus assez de géologues. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de dire ne viens plus ? Non. Je ne crois pas. Donc, 27 places. Là, ça va en utiliser 24. Je vais être vraiment, vraiment juste. Je pense que je vais construire une autre habitation. Avant de me faire submerger. Voilà. On va quand même faire le deuxième labo de recherche. Voilà. Et on va quand même faire le poste de sécurité. Voilà. Je ne sais pas du tout ce qui arrive ici. On va voir. On va voir. Au pire. Au pire, on les recasera autre part. C'est-à-dire que du coup, il ne va pas y avoir tant de bouleaux que ça. À pourvoir. Mourons. Ah oui. En plus, je suis vraiment obligé de les faire descendre puisqu'ils vont mourir. Bon. Ok. C'est pas grave. On va faire atterrir à la fusée ici. On verra bien ce qu'elle contient. Bon. Ça veut dire que j'aurai certainement des personnes sans emploi. Ça me gêne tellement. Donc on a bien des géologues. Normalement, chacun devrait trouver un emploi. Un bâtiment non fonctionnel. Ah oui, mais ça, ça devrait changer. Ça devrait changer. Donc personne ne sera sans domicile fixe. Par contre, dans la prochaine vague, les 100 emplois vont être légion. Donc ici, on peut déjà en mettre. Voilà. On réactive les différents postes qu'on avait. Ah oui. Il y a vraiment beaucoup d'ingénieurs. Bon, je ne sais pas du tout quelle bêtise j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais dû regarder avant. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors. Là, vous voyez, du coup, les géologues, ils vont dans les bâtiments pour les botanistes. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc là, je suis full géologue. Donc ça, c'est parfait. Par contre, là, il me manque quelques ingénieurs. Mais bon, ce n'est pas non plus très, très grave. Donc là, je n'ai pas d'agent. Donc il va me falloir des scientifiques qui vont arriver. D'ailleurs, du coup, on va peut-être dire qu'on ne veut que les spécialistes. Spécialistes uniquement. Là. Agents uniquement. Et là, botanistes uniquement. J'ai 25 emplois à pourvoir. C'est énorme. Énorme. Comment ça se fait que j'en ai 25 ? Ah, l'infirmerie, j'aurais dû prendre des docteurs aussi. Mais bon, on ne peut pas tout faire. De temps en temps, il faut faire des choix. Alors, ils mourront dans combien de temps ? 113 heures. Ah, en plus, c'est des heures. Ce n'est même pas des sols. Sinon, j'aurais attendu un peu. Mais bon. Tant pis. Et ben, du coup, ils vont vraiment remplir les postes à pourvoir, puisqu'il y en avait 25. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Super. Donc, mon deuxième labo de recherche est ouvert. On n'est peut-être pas obligé de prendre que des spécialistes. On n'est peut-être pas obligé de faire ça. Par contre, mes botanistes, j'aimerais bien qu'ils aillent vraiment dans les bons locaux. Donc, je vais vérifier qu'ils ne soient pas n'importe où. Parce que ça, ça peut être quand même relativement gênant. J'ai un géologue ici, mais bon. À la rigueur, ce n'est pas super grave. Donc là, on n'a bien que des botanistes. Là, on n'a rien de particulier. Tout ça, c'est de l'habitation. Mais où sont-ils passés ? Alors, ce que je vais faire. Je vais aller faire. Je vais filtrer sur mes colons. Mes colons botanistes. Sans emploi, pas. Donc, ça veut dire que toi, tu as un emploi. Fermes hydroponiques, fermes hydroponiques, fermes hydroponiques. Qui sont tous en état de travailler. Je n'ai pas assez de pièces détachées. Mon usine à polymère, là, par contre, elle est doit envoyer. Alors, je vais aller chercher des pièces détachées dans ma fusée cargo. On va en prendre une cinquantaine, une cinquantaine, une cinquantaine, une cinquantaine. Allez, dans les pré-fabriqués, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va aussi récupérer une usine à pièces détachées. Alors, attendez, parce que j'ai fait une erreur une fois. Je vais regarder si je ne l'ai pas déjà fait. Ailleurs. Usine à pièces détachées. Donc, non, je n'en ai pas. Donc, je peux aller demander à ma fusée cargo de me ramener une usine à pièces détachées. Et des pièces détachées tout court. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, du coup, j'ai ramené des botanistes qui ne vont pas dans ma ferme hydroponique. C'est extrêmement gênant. Si ça se trouve, j'ai pris que des botanistes trop vieux ou trop jeunes. Je ne sais pas. Regardons ce qu'on a là, quand même. Dans les recherches disponibles. Puis, l'aménagement du dôme, ça me semble bien, ça. Colomb génie. Ah, j'ai des colons génie. D'accord. Mes bâtiments de recherche commencent à me donner pas mal de recherches. Je suis quand même à 967. 107, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ce serait mieux que je sois à 1000. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Juste là, mon bâtiment de recherche, je n'ai même pas assez de scientifiques. Est-ce qu'on peut voir les personnes qui ne sont pas contentes ? Colomb a problème. Colomb sans emploi. Colomb sans domicile. Ah ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Ah oui, puisque je suis en filtration botaniste. D'accord. Hors d'état de travailler. Pourtant, je n'en ai pas beaucoup des hors d'état de travailler. Je veux voir tous mes colons botanistes, alors. Moi, je n'en ai pas que trois, des colons botanistes. Ah, oui, je suis filtré sûr. D'accord. Ok. Alors, on recommence. Colomb sans emploi. On n'en a pas. En état de travailler, on en a. Alors, oui. Poste à la ferme. D'accord. Fermes hydroponiques, fermes hydroponiques, fermes hydroponiques. Fermes, 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 fermes et fermes. Bon, bah. Ok. Donc, on remplit quand même le contrat. Chacun a son boulot. On va se mettre. C'est honnête. Après, je vais prendre peut-être tous mes colons. Et je vais voir ceux qui ne sont pas contents du tout. Alors. Confort. Le bâtiment de luxe était fermé. Et c'est tout. Condition de vie insupportable. Voilà. Voilà. Ah bon. Bon, moi je ne sais pas. On robuste. Il ne subit pas de pénalité de confort lorsqu'il mange de la nourriture non préparée. Ou qu'il n'y a pas de résidence. Je n'ai plus de secteur à scanner. Donc on recommence. On en retourne. Ah, mais j'ai un truc qui est allé récupérer. Hop. On tire over. Voilà. Il y a une anomalie là-bas. Top. Bon, j'aimerais vraiment savoir ce qu'on peut faire de ces roches stériles là. C'est vraiment gênant. Et voilà. Quand on part du loup. Alors, on prend des charges. Ça pollue vraiment mon environnement là. Ah, c'est la réserve de béton qui est floue là. Mince. Euh, ouais. Ben, je n'utilise pas du tout l'essai de béton. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver pour le moment. Parce que du coup, ça veut vraiment dire qu'il ne sert plus à rien. Ok. C'est parti. Usinage 3D, accumulateur atomique, initiative Terre-Mars, adaptation des gènes, maison intelligente. Ça a l'air énorme. Accumulateur atomique, stockage de l'énergie. Ok. Bon, c'est pas fou. Initiative Terre-Mars, augmente de 100. Ok, Masson va le faire par contre, dès qu'on pourra. Usinage 3D. Ça, c'est intéressant aussi. Ah, musine de plus détachée, ben du coup, on vient d'avoir le préfabriqué, donc c'est pas forcément très utile. D'accord, donc ça, c'est pas mal, mais coût de recherche 7000, c'est juste énorme. Ok, bon, on va dire qu'on est plutôt bien là-dessus. Alors, donc là, il va me manquer rien ici, pour l'extracteur de métaux rares. Alors, il va me manquer 4 ingénieurs. Des botanistes, évidemment. Pas assez d'ouvriers, ben oui, je sais bien, mais je ne peux pas faire grand-chose. Donc là, on a des géologues en trop, quand même. Il va falloir que je les utilise. Je peux peut-être ouvrir la plage horaire de la nuit, pour que mes géologues viennent bosser ici, au lieu de faire autre chose. Comme ça, on va produire beaucoup de métaux rares. Ok, donc ça, c'est nickel. Qu'ils vont perdre de la santé mentale s'ils travaillent la nuit, on verra, on verra ce que ça donne. J'ai beaucoup trop de nourriture, je vais refaire un bout. Alors, l'entrepôt. Dépôt automatisé. Ah oui, d'accord. Il me faut une autre... Ok, on ne va pas le prendre, du coup. Toc. Allez, on va aller déposer tout ça. Parce que ce serait vraiment pas mal. Ce serait vraiment pas mal que je puisse refaire décoller mes navettes, parce que je ne suis pas sûr, là, de... Qui m'en reste. Si, ouais, je peux en lancer une dernière, mais ce sera vraiment la dernière. Et après, je vais être en galère avec tout ça, là. Je vais être un peu en galère, alors. Oui. Bon, je vais en faire plusieurs, après, c'est pas grave, si on doit les... Ça ne coûte rien. C'est pas grave, si on doit les aider, on va aller, on va aller, on va aller, on va chercher de la nourriture. Et on va aller, 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 on va aller. Et on va aller. Et on va décharger de la nourriture. Alors, c'est quoi qui n'a pas assez de personnel ? On peut, hop, arrêter la pléjoueur de la nuit pour les agents de sécu. Ah bah voilà, ça c'est nickel. Ok, donc tu peux repartir. C'est bon, salut. Ah, lui il est toujours là. Et lui aussi, il peut repartir. Et voilà. Waouh, échec de lancement. Et faites là, refaire le plein de la fusée. Bon, on va faire là maintenant, c'est pas grave. Ça coûte 5 pièces détachées, bon, on n'aurait pas assez après. Pareil au décollage, et voilà, c'est parti. C'est la première fois que j'ai eu une anomalie, là, sur le lancement d'une fusée. C'est marrant, c'est ce petit événement aléatoire. Je ne m'y attendais pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? En fait, il me faudrait des scientifiques. Il m'en faudrait 4 pour celui-là. 3 pour celui-là. Il me faudrait 7 scientifiques. 7 scientifiques, 1 géologue. 7 scientifiques, 1 géologue. 4 ingénieurs. Allez, c'est parti. Alors, ça en est bon. Ah oui, il faudra aussi des agents en est bon. 4 scientifiques. C'est ça qu'on a dit, hein, 4 scientifiques. 1 géologue. 4 scientifiques. 1 géologue. Des ingénieurs. Je ne suis pas du tout serein avec ce que je suis en train de faire. Je ne me souviens plus. Non, il me faut 4 ingénieurs. Ok. 1 géologue. 3. 4. 1 géologue. 4 scientifiques. 4 ingénieurs. Et 4 agents. Non. On a dit. Scientifiques. 1, 2, 3, 4. Il nous faut, oui, il nous faut des botanistes aussi. Mais bon. Scientifiques. Non. On prend les agents, oui. Parce que les agents vont en avoir besoin. Alors les ingénieurs, il nous en faut 4. Là, il nous faut un géologue. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Les ingénieurs, on a dit qu'il nous en fallait 4. Si on en a 2, ça veut dire qu'on est full après. Ok. On est parti. On lance la fusée. Elle arrive. Est-ce que j'ai une fusée qui va bientôt pouvoir décoller ? Non. Non. C'est pas trop grave. Ah, j'ai presque plus de métal. Alors. Où est-ce que j'en ai pas trop loin ? Du métal. On a là, mais c'est vraiment très peu. Ah, il y en a ici. Il y en a pas mal ici. Et du coup, j'ai pas pris de botaniste. Je n'ai encore pas pris de botaniste. C'est pas grave. Ce sera pour le prochain. Donc, lui, il est prêt à partir. Nickel. Alors, salut. On fait un peu place nette, histoire qu'on ne se retrouve pas avec trop de fusées sur Mars. Quatre bâtiments non fonctionnels. Ah, ils sont en panne. D'accord. Non, il y a une défaillance. Ok. Ok, ok. Au prochain atterrissage, on sera plutôt pas mal. Il nous manquera encore. Oh là, mon dôme là. Alors, s'il vous plaît, ça serait bien d'aller le réparer. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit bouton réparation d'urgence. Ou alors, il y en a peut-être un, mais je ne le connais pas. Waouh, une météorite est tombée en plein sur mes éoliennes. Voilà, moins 52. On peut survivre à ça ? Moins 52, là ? Ah, ouais, on devrait pouvoir survivre. Ok, en plus, ça ne va pas durer longtemps du tout. C'est parfait. Alors, c'est parti, les amis. Alors, lui, il a terminé, a priori. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Parce que bon... Ce n'est pas énorme non plus ce qu'on a récupéré, là. J'ai tellement de nourriture. En plus, j'en produis. C'est dommage qu'on ne puisse pas dire... Ah, peut-être qu'on peut et que je n'ai pas fait gaffe. Mais qu'on ne puisse pas dire, je ne veux pas de nourriture. Parce que bon, là, ça me... Ça me prend de la place. Je pourrais prendre d'autres ressources à la place de la nourriture. Je pourrais prendre de l'électronique ou... Ou des pièces détachées. Mais bon, dépression nerveuse. Il faudrait lui éviter le travail nocturne. Pauvre petit chou. Le travail nocturne s'est le met en dépression. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir, là, de récolter un peu... Le minerai. Et ensuite, je vais voir ce que je peux faire. Ici, on est fou, là. Ici, voilà. Pourquoi... J'ai un scientifique là-dedans. Je ne veux pas d'un scientifique là-dedans. Je veux que mes scientifiques, ils savent dans les bâtiments pour les scientifiques. Et merci de ne pas faire autre chose. Voilà. 42. 42, il peut revenir. Il peut revenir, il peut décharger le métal, là, ici. Donc, on a dit 42. Donc, là, normalement... Là, on en a pris 4. Donc, normalement, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il me faut. On va faire un petit filtre. On va aller regarder les colons scientifiques. Labo. 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 Et labo. Ok. Donc, normalement, il n'y a aucun problème. Ils vont tous être dans les labos. Ça, c'est prêt à partir. Salut. Allez, dès que c'est prêt, on envoie. On ne perd pas de temps. Il me reste 3 places sur ma colonie. Donc là, je suis vraiment au taquet de ce que je pouvais faire. Il va me manquer. Un agent. Je n'ai toujours pas pris mes botanistes. Encore une fois, je lui ai dit que ce serait pour le prochain. Et je ne l'ai pas fait. C'est égal. Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Est-ce qu'on s'étend tout de suite ? Est-ce qu'on s'étend tout de suite ? Est-ce qu'on s'étend tout de suite ? Donc, le panorama, le confort de la réglance. Augmentera de 10. Ah oui, d'accord. Augmentera. Ce n'est pas moins de 10, en fait. Mais comme il est marqué en rouge, je pensais que c'était un malus de morale, de confort. auquel égard on construit en fait ça va super vite du coup bon on va aller tout de suite mettre l'électricité le câble parfait donc on va faire la même chose pour l'eau voilà on va créer notre extracteur de métaux qui doit être relié à de l'énergie c'est tout donc on est bien on va le mettre là oui pas de survie mais c'est normal qu'il n'y ait pas de survie puisque pour le moment tout n'est pas encore construit bon là ce qu'il me dit quand même c'est que j'ai pas d'électricité donc c'est peut-être pas normal en fait alors toc ah mais ça ça fournit pas d'électricité suis-je bête voilà ça ne fournit pas d'électricité forcément j'allais pas avoir de l'énergie alors on va peut-être baisser un peu la rapidité alors comment on fait déjà pour on va peut-être mettre l'usine de pièces détachées là-dedans directe ok on va mettre l'usine de pièces détachées ici donc je crois qu'il va falloir là des non je sais pas j'allais dire des ingénieurs mais je ne suis pas sûr du coup on va construire les grands appartements voilà une école et les services de base une crèche un terrain de jeu un resto la crèche terrain de jeu resto une infirmerie j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise hop voilà je laisse une place pour pouvoir m'étendre donc le resto je vais le mettre ici voilà on a dit donc une infirmerie c'est pas super bien positionné mais c'est pas grave non plus et pareil on va mettre une petite boutique d'un récit histoire qu'il soit content et un gymnase qu'il fasse du sport et voilà donc là c'est pas mal là on est bien et du coup il nous faut je vais construire aussi du coup un réseau de drones et oui parce que là cette zone elle n'est pas gérée par les drones du coup on va construire un petit réseau ici là devant on va mettre un dépôt de métaux voilà et top c'est nickel on va augmenter la vitesse je pense que quand tout sera construit on arrêtera là pour cet épisode je vais aller rechercher du métal je crois qu'il en restait ouais c'est parti oui oui je sais on n'a pas beaucoup de ressources on n'a pas beaucoup de ressources mais ça va venir ça devrait venir en tout cas donc il y a combien 17 ok ça c'est pas mal ça fait quand même c'est bien 17 il n'y en a pas d'autres à tout près a priori il y en a plus loin ah oui on a un paquet ici donc ça c'est bien ah j'ai mon premier mort mon premier mort ok deux candidats quittent le groupe en tout cas merci cher colon wow j'ai un colon sans emploi comment ça j'ai un colon sans emploi ça ne se peut pas j'ai des emplois pour tout le monde bon c'est pas grave en parallèle alors quand on gère plusieurs sites qui sont distants la bonne idée c'est d'avoir un centre de navettes donc les centres de navettes vont faire en fait les allers-retours entre les sites même s'ils sont extrêmement éloignés c'est un peu des drones volants ils peuvent aussi prendre les les personnes et les déplacer donc si quelqu'un doit déménager il va prendre le réseau de navettes cool donc toi tu peux repartir voilà un drone sans contrôleur ça c'est moins bien tiens à pleine capacité à pleine capacité ok on va t'assigner là-bas c'est pas grave allez oh là mais j'ai plus d'électronique alors je vais demander un petit ravitaillement en électronique ça peut être pas mal je vais demander aussi un petit boost là sur le polymère est-ce qu'on a besoin d'autre chose on va demander plus allez reviens on est vraiment vraiment juste du coup alors toi tu peux revenir il va nous déposer tes petits métous par là voilà en plus il a deux polymères lui il va les déposer aussi on peut peut-être faire ça dans l'ordre décharger polymères en deuxième action voilà nickel excellent j'ai réussi du coup je suis assez fier de moi alors moins de dos ok on n'a plus assez d'oxygène non plus alors comment on fait là si on n'a plus assez d'oxygène est-ce que je recrée un oxyme je pense que je vais faire ça je vais recréer un oxyme voilà si on n'a pas assez d'eau c'est pareil je vais recréer un extracteur d'eau voilà on va peut-être la mettre bien coller si je dois recréer un autre pour plus tard parce que là on est bon il me reste beaucoup d'eau encore et de l'électricité ben là c'est pareil on va voir ah oui je suis vraiment juste au niveau d'électricité alors ce qu'on va faire c'est que j'ai vu que j'avais des générateurs Stirling qui m'attendent donc ce que je vais faire c'est que je vais les positionner là dans les creux comme ils ne prennent que un de place c'est parfait voilà donc eux ils peuvent faire 10, 20 je pense que je peux avoir 40 là d'électricité avec ça je ne suis pas sûr d'avoir les ressources par contre j'ai bien fait prendre des pièces ah j'ai pas pris de pièces détachées mince 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 alors ok dans l'ordre on va prendre ça qu'on va raccorder au réseau voilà ok je suis arrivé à 0 en en métaux alors on va aller c'est pas grave si c'est un peu loin on va aller chercher les métaux alors toi pour éviter tout de suite voilà ici même si ça casse un peu les robots c'est pas très grave alors toi du coup tu n'as pas d'eau tu ne produis pas d'eau c'est normal on va prendre le tuyau on va le mettre là et tu n'as pas non plus d'énergie donc on va te relier hop super alors ça on va les ouvrir voilà 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 c'est parfait ça ça produit 6 c'est vraiment pas mal 6 si c'est passé on refera une usine de polymères normalement ça devrait être assez là tout est construit mais on n'a personne qu'on regardera dans la prochaine vidéo ce qui nous manque et puis voilà donc on va peut-être attendre que ça soit terminé lui il est full alors 45 là ça va vraiment faire du bien par contre hop voilà il va les décharger je vais tenter j'ai bien dit tenter de lui dire d'y retourner après donc il faut faire majuscule clic droit ça n'a pas du tout marché majuscule clic droit non ok il n'est pas d'accord avec ça ça ne marche pas comme ça il faut vraiment que je comprenne comment ça marche ces actions ces actions là on est comment là en termes d'énergie je crois qu'on n'est pas très très bien quand même on n'est pas très très bien en plus j'ai plein de choses qui sont un peu à la ramasse je suis un peu gêné parce que ça ne se passe pas super bien on réparera tout ça très bientôt en attendant est-ce qu'on a des avions qui font des allers-retours non pas du tout ok bon on va s'arrêter là pour le moment et puis on verra ensuite comment on va faire pour arranger un peu tout ça donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires un petit pouce à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour la suite à bientôt